Dans ce TP, nous allons réaliser la modélisation d'un corps de pompe hydraulique manuel. Ce corps est constitué d'un ensemble de formes géométriques. On va réaliser cela dans OneShape. Nous allons regarder dans un premier temps le plan d'ensemble. Cette pompe est constituée d'un levier articulé autour d'un axe 8. Ce levier va appuyer sur le piston repère 5 qui va coulisser à l'intérieur du corps repère 1. Un ressort de rappel lui permettra de remonter. On va avoir un clapet d'admission et un clapet de refoulement. Nous, on s'intéressera au corps repère 1. Ce corps est mécanosodé. Nous allons le réaliser monobloc. Voilà comment procéder. Lorsque vous êtes connecté sur OneShape, vous allez vous rendre à gauche ici. Créer un document. On va l'appeler pompe hydraulique manuel. L'environnement de travail va se mettre en place. On va retrouver le bandeau du menu en haut. Et les principaux plans sur la gauche. On va donc, pour commencer, observer la première étape. La première étape, il va s'agir de construire un volume de base. C'est un rectangle par son centre de dimension 48 par 84. On va s'appuyer sur le plan front pour créer notre esquisse. On va faire un clic droit sur l'esquisse. Afficher la normale. On va se rendre sur l'onglet rectangle. Et on va choisir la petite flèche pour prendre le rectangle à partir du centre. On va cliquer sur le point de centre. Écarter. Et ensuite, on va mettre les cotes. La cote de largeur, 48. La cote de longueur, 84. Et le tout va être extrudé à une épaisseur de 7. Alors, observez bien ici, dans ce bandeau, on voit solide ou surface. Donc, il s'agit bien d'un nouveau solide. Et on s'appuie sur la face d'esquisse. L'esquisse qu'on vient de créer. Et on met l'extrusion à 7. Deuxième étape. Créer les chanfreins de notre bloc. Chanfreins de 3 mm. Donc, on fait pivoter notre modèle. On va retrouver la fonction chanfreins en partie haute. On va sélectionner les arêtes concernées par ce chanfrein. Et on va mettre un chanfrein de 3. On valide. On continue. Troisième étape. On va réaliser un bloc extrudé de 22,55. Et extrusion de 43. Donc, on va à nouveau se placer comme ceci, en perspective. On va sélectionner cette fois-ci la face avant du modèle. Pour créer une nouvelle esquisse. On va à nouveau faire un rectangle par son centre. Alors, avant de faire ça, il est judicieux de se mettre normal au plan. C'est mieux. Et là, on va donc cliquer et créer notre rectangle par son centre. On va le coter. Donc, on a dit largeur 22. On valide. Longueur 55. On valide. Et on a une extrusion de 43. Alors, attention, il s'agit d'un solide. Et on va ajouter le solide au précédent. Vous voyez, il s'est appuyé sur le part 1, c'est-à-dire le solide précédent. L'extrusion est de 43. On valide. Alors, si on veut lui donner un autre nom, on peut le faire tout de suite. Ce solide, on va le renommer. Clic droit, renommer. On va l'appeler corps. Voilà. distance, angle. Et laisser à 45, ça reviendrait au même. Voilà. Donc, on retrouve bien nos chanfreins. On va passer à l'étape suivante. L'étape 5. Création de l'alésage piston. Alors, pour ça, on va s'appuyer sur un plan milieu, passant par le milieu de la pièce. Et on va donc créer un profil. Donc, constitué d'abord d'une ligne de construction, d'une extrémité qui correspond à la pointe du forêt, le diamètre du forêt, à un évidement, l'alésage qui va recevoir le piston, la gorge. Et ensuite, on mettra les côtes. Donc, pour cela, j'ai dit, on s'appuie sur le plan du milieu. D'accord. Je vais créer une esquisse. Clique droit sur l'esquisse. Afficher la normale. On va tout de suite créer une ligne de construction passant par le milieu. Ici, vous voyez, on s'aligne bien. Je m'aligne, je clique, je descends. Échappement. Je vais maintenant créer les lignes normales, pleines. Je vais créer la pointe de mon forêt, le diamètre de mon forêt. Je m'écarte pour réaliser l'évidement. Je reviens pour créer l'alésage. Ensuite, je m'écarte volontairement beaucoup plus pour créer la gorge. Je reviens et je m'aligne pour avoir le même diamètre que le précédent. Je m'accroche sur le point, enfin sur la zone, l'arête ici. Alors, s'il veut bien. Et je vais terminer ici. Alors, pour complètement clore l'esquisse, je ferme le profil en revenant au point de départ. Là, je me rends compte que là, il ne s'est pas accroché sur l'arête. Donc, je vais sélectionner le segment et l'arête. Et je vais faire une coïncidence. Voilà, ça permet d'accrocher le segment. On va maintenant s'intéresser aux cotes. Donc, on va avoir des cotes de diamètre. Diamètre de l'alésage, 16. Diamètre de gorge, 20, 40. Alors, pour coter, on prend la fonction cotation. On prend la génératrice. L'axe, on s'écarte. Donc là, c'est un diamètre 16. On valide. Le diamètre de gorge, 20,4. Ensuite, on continue. En partie basse, on a un diamètre 9, le forêt. Et un diamètre 18, c'est l'évidement. Donc, 9 et 18. Donc ici, on va avoir du 9. Et ici, du 18. Et je mets cartes toujours pour avoir un diamètre. Voilà. Je continue avec mes cotes de longueur. Donc là, ici, j'ai un décalage de 1,5 mm. Et j'ai une largeur de gorge de 2,7. Je vais coter ici 1,5. Je valide. La gorge, elle fait 2,7. Je valide. Ensuite, j'ai une longueur de 19,7 et 32,2. 19,7, 32,2. Je valide. Et ensuite, la profondeur ici, 32,2. Je valide. Et la dernière, la profondeur de perçage, ça doit être 35,5. On va vérifier, mais ça doit être ça. 35,5. C'est ça. Il va me rester l'angle du forêt. Un angle de forêt, ça fait toujours 120 degrés. Ici, la moitié, ça fait 60. Donc, je vais coter mon angle à 60. Je prends là, le trait oblique et l'axe. Et je vais donc coter à 60 degrés. Voilà. Mon profil est noir. Il est complètement contraint. Je vais donc en faire un enlèvement de matière par balayage. Donc, pour cela, j'ai sélectionné la fonction balayage. Je vais faire un solide. Mais cette fois-ci, ça ne va pas être un ajout, ni un nouveau solide. Ça va être une suppression. L'axe de révolution, on va la choisir. L'axe, c'est ça. Et forcément, comme il n'y a qu'un seul solide, il a associé l'enlèvement de matière au solide existant, c'est le corps. Je valide. Donc, on voit que le trou est bien fait. On le verra tout à l'heure dans une coupe. Je vais continuer. Donc, étape suivante. Je vais m'intéresser à l'alésage des clapets. Donc là, même chose. On va cette fois-ci faire un profil, mais horizontal, situé à 26. Donc, on va déjà faire un axe horizontal, situé à 26. Donc, je m'appuie à nouveau sur le plan top. Je crée une esquisse. Comme tout à l'heure, je me mets clic droit normal à l'esquisse. Je fais une ligne de construction horizontale. Je la cote à 26. Donc, la raide supérieure, l'axe. Je me mets à 26. Et maintenant, on va regarder de quoi est constitué ce profil. Donc, il s'agit ici d'un demi-trou, donc d'un trou, de deux. Ici, un cône qui va consister à accueillir l'appui des billes pour l'étanchéité, une gorge et un évidement pour le joint. Je vais donc reproduire ce profil. Donc, je zoome un petit peu. Je vais donc faire des lignes complètes. Je m'appuie sur un petit peu au-dessus du trait mixte et au centre. Je crée un premier point. Je m'écarte. Ça, c'est le diamètre 2. Je fais mon trait oblique. Je crée ma gorge. Je m'écarte à droite. Je m'aligne sur le point précédent. Je vais faire mon alésage. Je remonte. Et je m'accroche sur le côté pour faire mon dégagement. Je redescends sur l'axe. Je viens me mettre au centre. Et je remonte pour fermer mon profil. Voilà. Donc, il doit y avoir juste, comme tout à l'heure, cet élément-là et cet élément-là qui ne sont pas joints. Je vais les sélectionner et créer une contrainte de coïncidence. Il ne me reste plus qu'à mettre les cotes. Donc, on va commencer par mettre les cotes de diamètre. Donc, diamètre 2, 8 pour le taraudage. Je ne sais pas exactement. Donc, 2, 8. 11 pour le fond de gorge. Et 18. 2, 8, 11, 18. C'est parti. Donc, je prends la génératrice. 2. Ici, 8. La gorge, 11. Et le dégagement, 18. Très bien. Je vais maintenant mettre mes cotes de longueur. Donc, ici, j'ai un dégagement de 1, une gorge de 1,5 et une position de 13. Je zoom. Donc, ici, j'ai 1. La gorge, elle fait 1,5. Et la cote de position, l'arrête. L'extrémité de la gorge, 13. Donc, il me reste une entité bleue. Donc, ça, je vais la contraindre en mettant l'angle de 30 degrés. Qui va être la zone d'appui de ma bille. C'est parti. Donc, je sélectionne l'arrête verticale. Le trait oblique. Je me mets en dessous pour créer ma cote de 30. Donc, voilà. Donc, là, j'ai créé mon profil. Je vais donc faire un balayage, comme tout à l'heure. Je vais me basculer pour bien voir ce qui se passe. C'est un solide que je vais supprimer. Donc, l'axe de révolution, c'est bien celui-là. Il y a un seul corps solide. Si j'en avais eu un autre, j'aurais pu l'enlever sur l'autre. Là, je n'ai qu'un solide, donc je valide. Voilà. Je vais maintenant devoir réaliser une symétrie de mon support clapé. Donc, je vais faire une symétrie par rapport au plan médian de ma pièce. Donc, ce n'est pas très compliqué. Il s'agit de faire, de choisir la fonction miroir. Je vais sélectionner le plan du miroir. Donc, ça va être le plan de droite. L'entité asymétrisée. Alors, attention. Entité asymétrisée. On est dans un miroir, mais attention, on peut avoir différents types de miroirs. Soit c'est un miroir de pièce. Moi, ça va être un miroir de fonctions, puisqu'on ne veut dupliquer en miroir que la fonction du montage de clapé. J'ai bien pris symétrie de fonction. La fonction asymétrisée, je la sélectionne. C'est la fonction qui est là. Je vais faire pivoter mon modèle. Et on voit que la réalisation est déjà faite. Je valide. Et là, j'ai terminé pratiquement ma modélisation. Il ne me reste plus qu'à faire les 4 trous qui sont sur l'embase. Et je crois que je n'ai pas fait 2. Ah oui, j'ai encore ce trou-là à faire. Le trou débouchant. Donc, c'est un trou de 6 pour le montage de la goupille cannelée. 6, position 4 et 7. Alors, on va s'appuyer sur la face qui est là. Je vais faire une esquisse. Comme c'est un seul trou, je vais faire un cercle. Alors, on n'oublie pas non plus de se mettre normal à l'esquisse. Je fais un cercle que je positionne n'importe où. Je vais le coter. D'abord en diamètre. Il fait 6. Je crois que c'est ça. Ou 8. Non, 6. Et 4 et 7 de position. La position de 4, je la prends le centre. Je le mets par rapport à la partie haute. 4. Et latéralement, il est à 7. Voilà. Je vais faire donc un enlèvement de matière extrudé. Donc, ce n'est pas un ajout, c'est une suppression. Et je vais faire une fonction qui va enlever à travers tout. Et je vais donc valider l'enlèvement de matière. On va bien voir que le trou débouche. Ça, c'est bon. Je vais donc, pour terminer, sélectionner la face supérieure. De l'embase. Je vais me mettre normal à cette face. Je vais vous faire voir comment créer des trous par symétrie. Donc, on va faire ça en faisant des points d'abord. On va placer un point. Ce point, je vais le rendre symétrique. En prenant la fonction miroir d'une esquisse. Donc, miroir. Le plan de symétrie, ça va être ce plan-là. Je prends le point. J'ai une symétrie qui est faite. Je vais décocher. Et je vais rentrer dans un deuxième miroir. Ce miroir, ça va être par rapport à ce plan. Et je vais sélectionner les deux entités que je veux rendre symétriques. Je vais décocher la fonction miroir. Je crée mes entraxes. Alors, là, je vais mettre... C'est un petit peu au hasard parce que je n'ai pas les cotes. Donc, je vais mettre 70. Ici, je vais mettre 35. Et je vais fermer mon esquisse. C'est ça. J'ai mes points. Et là, je vais utiliser la fonction perçage pour créer mes trous. Donc, là, je vais m'appuyer. Je vais faire un perçage simple. À travers. À travers tout. Et je vais choisir mon esquisse. Alors, point d'esquisse. C'est cette esquisse-là. Je la sélectionne. Et c'est à travers le corps. D'accord ? Donc, là, j'ai mis un perçage de 8. Bon, c'est parfait. Je vais mettre un perçage de 8. Je valide. Et j'ai fini ma modélisation. Alors, si on veut que ça soit un peu plus clair, on peut supprimer ou cacher les plans. Je peux cacher en cliquant sur les yeux. Je cache mes plans. Et là, je vais vous faire voir comment on coupe le modèle. Donc, on va sur la petite icône qui est là. Vue en coupe. Je choisis, par exemple, ce plan-là. Et je peux déplacer mon plan de coupe. On voit l'intérieur de la matière. En détail. Alors, on peut s'amuser également à basculer le côté de matière. Donc, ça fonctionne très bien. On peut, comme je vous l'ai fait voir, se déplacer également latéralement. Voilà. Donc, là, on a terminé. L'avantage dans Onshape, c'est qu'on n'a pas besoin de sauvegarder. Ça se sauvegarde tout seul. Voilà. C'est terminé pour cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada